Bonjour, nous sommes le vendredi 10 avril, le vendredi sain, et nous allons parler à nouveau des Pandemic Bonds. En résumé, c'est un système de paris ou d'assurance dans lequel la Banque mondiale, sur instruction de spéculateurs très avisés, a rédigé un contrat de plus de 370 pages, donc 370 pages pour les Français, extrêmement complexe, contrat du style américain, où on définit les mots de manière différente que ce qu'on emploie ces mêmes mots dans la vie de tous les jours, contrat que quasiment personne n'a lu ni compris tellement que c'est complexe. Mais une chose est certaine, à cause de ces contrats, vous avez à chaque coup, jusqu'à présent, toujours, 100%, ils ont gagné les spéculateurs, donc les gouvernements des pays les plus pauvres ont perdu à tous les coups. C'est quand même un peu bizarre, au casino, de temps en temps, pour attirer les joueurs, on laisse gagner les joueurs de temps en temps. Et j'espère que grâce à nos pressions, qui ont été répercutées à la télévision suisse romande, par l'IMD en Suisse et par plusieurs canaux maintenant, qui ont vérifié nos informations, nos informations sont fiables, il existe des pandemic bonds, comme par hasard, la maturité, c'est en 2020, et comme par hasard, c'est maintenant, comme par hasard, les conditions extrêmement complexes n'ont jamais pu être exercées par les pauvres ou par les pays qui devraient bénéficier de ces fonds, et c'est chaque fois les spéculateurs qui gagnent, notamment avec des pandémies, en fait, c'était jamais des pandémies selon leur définition jusqu'à présent. Alors peut-être que cette fois, pour une fois, sur tous les coups, ils vont perdre, j'espère qu'ils vont perdre, qu'ils vont avoir la décence de perdre quelques plumes, alors qu'ils ont gagné jusqu'à présent de rendements incroyables, de près de 12%, et en plus, ils retrouvaient leur capitaux de mise de départ, donc ils gagnaient à tous les coups. Ce qu'on appelle en technique bancaire l'aléa morale. Je vous recommande d'aller voir la description sous la vidéo, les liens qui parlent de l'aléa morale. Les banquiers, actuellement, pile, ils gagnent, face, nous perdons, ils gagnent à tous les coups. Ils privatisent les gains, ils socialisent les pertes, c'est les contribuables, et dans ce cas-là, des pays les plus pauvres qui doivent payer alors qu'ils sont déjà extrêmement pauvres, ou bien c'est les pauvres des pays riches qui payent pour les riches des pays pauvres, qui sont achetés par ces corrupteurs qui pratiquent un système de corruption généralisée. C'est assez simple à comprendre. La Banque mondiale, soi-disant, qui travaille pour le bien commun, mais pas du tout, qui travaille pour le bien des spéculations et des spéculateurs, la Banque mondiale rédise un contrat, ou accepte un contrat rédigé par les mêmes spéculateurs. Les spéculateurs achètent des gouvernements par la corruption, ils versent une partie des gains sous la table sous forme d'enveloppe en cash. Les gouvernements des pays pauvres, donc les riches des gouvernements des pays pauvres, encaissent leurs commissions, les spéculateurs gagnent le gros morceau, et qui paye en finalité ? C'est les pauvres des pays riches, les gilets jaunes en France, les contribuables dans tous les pays, qui doivent assumer les pertes des prêts faits aux pays pauvres, qui eux-mêmes ont la triple ou la quadruple peine d'avoir déjà des conditions terribles au niveau financier, des systèmes bancaires de voleurs pire que chez nous, avec plus de 1000% de taux d'intérêt réels sur les marchés africains par exemple. Alors ils doivent payer des intérêts de fous, ensuite ils doivent signer des contrats débiles dans lesquels ils perdent à tous les coups, et en plus les mêmes spéculateurs organisent cette pandémie mondiale pour gagner encore plus, et coup les Trump qui est un des rares qui résistent à ce système de spéculation généralisée et d'aller à morale bancaire. Les banques sont en faillite, soyez bien certains qu'ils ont trouvé ce truc après l'impeachment, après l'affaire de l'Ukraine, de la corruption en Ukraine, après l'affaire de... il y avait eu même des tentatives d'assassinat contre Trump et son épouse. Ils essayent tout maintenant, ils prennent en otage la population mondiale, ils prennent en otage les malades, les médecins, les forces armées, la gendarmerie, tout le monde peut être victime, mourir de cette pandémie qui est planifiée en laboratoire par le laboratoire P4 financé par la France à Wuhan, ou financé par Soros, George Soros, Warren Buffett, Bill Gates, Jacques Attali et j'en passe, qui sont pour la pandémie mondiale, qui sont pour limiter la population mondiale à seulement 500 millions d'habitants. Regardez le lien sous la vidéo, les guides, Georgia Guidestones, renseignez-vous, cherchez la vérité. C'est Pandemic Bonds, c'est signé, c'est un outil pour gagner encore de l'argent sur le dos des plus faibles. Tout le monde pourrait vivre, eux pourraient vivre, les spéculateurs, nous pourrions bien vivre, les pauvres pourraient bien vivre. Le monde entier croule sur une surabondance de biens, une surabondance de tout, on jette de la nourriture, on jette de tout. Et ces égoïstes, ils veulent supprimer des milliards de personnes avec leur pandémie. Le vaccin qui suit sera aussi une horreur, c'est planifié déjà dans leur plan. Ne suivez pas ce plan diabolique, machiavélique et satanique. Libérez-vous, sortez, déconfinez-vous, résistez à ces pressions débiles où on survole les plages françaises avec des hélicoptères pour empêcher les gens d'aller dans les plages ou d'aller dans leurs jardins familiaux. Il y a des préfets qui interdisent aux Français d'aller dans les jardins familiaux cultiver leurs plantes. En Suisse, le Conseil fédéral veut nous interdire la vente des graines et des plantons parce que, soi-disant, ce n'est pas des biens de première nécessité. Ils envoient nos jeunes de l'armée suisse au casse-pipe. Il y a des contaminations dans l'armée suisse, dans la police suisse. En France, les policiers n'ont pas le droit de porter le masque alors que c'est prouvé que le masque arrête la contamination. En Hong Kong, il n'y a eu que 4 morts sur 7 millions d'habitants alors que nous, en Suisse, où on a 7 millions d'habitants, on a une hécatombe. Les hôpitaux croulent sous les cas dans certains cantons, notamment mon canton, l'État de Vaud. Arrêtez de les écouter, ce n'est que des mensonges. Cherchez la vérité sur des canaux indépendants. Nous sommes censurés, alors essayez de convaincre, de vous battre contre la censure. Allez sur nos sites que nous mettons maintenant à l'étranger, dans des pays qui respectent les minorités, qui sont des pays patriotiques. Rejoignez les rangs des patriotes qui aiment leur pays. Unissons les patriotes du monde entier. Faisons une mondialisation positive du patriotisme dans chaque pays. Soutenez Trump. Espérons qu'il soit élu. En 4 ans, il pourra faire beaucoup de choses. Il a déjà fait beaucoup de choses contre les pédocriminels organisés dans les réseaux internationaux. La France, c'est le paradis des pédocriminels. Priez, soyez dans la joie de Pâques. Libérons-nous de ces perversions. Eux-mêmes, les pervers, devraient savoir se libérer de leurs perversions, car ils rendent le monde entier malheureux. Ils sont en train de tuer par milliers, par centaines de milliers, et leur but, c'est même par millions et même par milliards. Donc, restons dans la joie, résistons, car nous savons que la vérité libère, et on peut trouver la vérité en étant disciples de Jésus, qui ressuscite le jour de Pâques. Donc, entrons dans la joie de la résurrection. Merci. 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 Merci.